Bon, supposons, je vous dis, prenez le somme 47, versez 7. Et vous prenez le somme, vous allez chez vous, vous récitez, vous récitez, vous récitez, et vous n'êtes pas riche. Vous allez me dire quoi après? Ah, mais c'est la sainimenteuse, je raconte des bobards. Je vous comprends, ma soeur, il y a tellement de faux, malheureusement, qui vous vendent du rêve sur les réseaux, qui vous disent, prends du charbon, veste du miel dessus, accompagnez du somme 14, tu récites le somme 14, et après, il y a les portes, je ne sais pas de ce que vous voulez, ça s'ouvre. C'est que des bêtises, ma soeur, ça ne marche pas comme ça. En réalité, la personne qui peut vous donner le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, il se base aussi sur sa parole pour agir. Mais pour que sa parole puisse prendre effet dans ta vie, il faut que tu aies une relation avec lui, il faut que tu sois convêté. Donc, je ne te donnerai pas de somme qui porte le bonheur. Celui qui peut t'apporter le bonheur, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Attache-toi à lui, marche dans la sanctification. Fais de Dieu tes délices. Et les portes du bonheur vont s'ouvrir. La chance, l'abondance financière que vous souhaitez avoir. Tout ça, ça découle de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis d'accord qu'il ne suffit pas seulement de prier, il faut se bouger après la prière. Mais justement, c'est de votre relation avec Dieu que Dieu va vous dire. Ma fille, je veux que tu te bouges de cette manière-là pour qu'il y ait de l'abondance dans tes finances. D'accord ? Donc, que Dieu te bénisse. Fais ce que je te dis. Et arrêtez de croire qu'il y a un somme magique. Il y a un somme quoi, quoi, quoi.